La 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 la, quelle belle journée pour être Thor, le gentil petit dieu de la foudre et de la moitié de l'égalité ouvrière. Oh, je cours ! Oh, tu es Loki, la divinité de la malice ! Non. Non, parce que dans la mythologie, on est un petit peu frère, on ne la fait pas trop. Petit monstre, on voulait mon jeu vidéo ! Seul un héros avec une arme magique pourra me le récupérer ! Ça tombe bien ! Cap-ligue-toi qu'aujourd'hui j'ai reçu un marteau magique qui... Ah, vas-y, fonce ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 quand je me serai débarrassé de Thor... J'aurais plus qu'à me débarrasser des autres divinités vikings pour toucher l'héritage ! Ah, quel cosmeur de pas prendre cette mythologie ! Hey poto ! Tu connais Tiny Thor ? Non ? Eh bien c'est normal, le jeu vient tout juste de sortir, et donc sans plus attendre, laisse-moi te le faire découvrir. Cette vidéo est en partenariat avec Gameforge, j'en reparle à la fin de la vidéo. Petit mais costaud ! Surtout avec un marteau ! Dans Tiny Thor, nous incarnons Robert ! Mais non, nous incarnons Thor, la divinité scandinave de la foudre, qui doit empêcher Loki de déclencher le Ragnarok, après que ce dernier l'ait trompé en lui faisant détruire par accident le Bifrost, le portail magique reliant la Terre au royaume des cieux. Thor étant donc le seul dieu qui peut empêcher la fin du monde. Le petit souci, et tu l'auras remarqué, notre ami Thor n'a pas de barbe pour un Viking, et c'est normal, il s'agit là d'un enfant, d'où le nom Tiny Thor. Patine et costaud ! Heureusement, la mythologie scandinave étant bien faite, les événements se passent le jour de son anniversaire, où on lui a offert son iconique marteau, Mjolnir. Le jeu est un platformer très mignon rappelant l'époque des jeux rétro, qui au fur et à mesure s'appuie sur une grosse mécanique de puzzle, où il te foudra résoudre des casse-tête pour finir chaque niveau, car tes deux seuls outils seront ta tête et ton marteau. Et j'invente rien ! Tiny Thor peut envoyer Mjolnir ou Bonluissant pour passer des obstacles, que ce soit décoincer des objets, ouvrir des trappes, jouer avec tes réflexes ou les angles diagonales, Mjolnir est le couteau suisse, marteau scandinave le plus indispensable pour résoudre les énigmes que ce jeu a hâte d'offrir. Moi je trouve ça ouf qu'on ait réussi à faire un puzzle game avec comme outil central un gros marteau bien vénère. J'avoue, j'aurais pas pensé à ça du premier coup. Et donc, Maître Thor, pour ouvrir la porte, il vous faudra utiliser votre marteau. Pour atteindre le levier en face. Mais ne culpabilisez pas, y'a de la créativité, hein ? Chaque niveau a des puzzles à résoudre, et bien évidemment, il peut arriver à tout le monde de galérer. Mais heureusement, après chaque énigme, tu auras le droit à des checkpoints pour ressusciter en cas de test foireux, En plein dans le marteau ! ce qui rend le jeu pas mal permissif. Tu auras aussi une barre de vie cachée, avec ce cœur, qui, en plus de te donner une deuxième chance, te laisse le droit de le récupérer avant que le compte à rebours ne tombe à zéro. Je l'ai fait exprès de dire que j'ai... Tiny Thor cache pas mal de passages secrets dans ces niveaux. Par exemple, il y aura des gemmes rouges à récupérer. Gemmes rouges qui te permettront de débloquer des défis si jamais tu veux finir le jeu à 100%. Mais surtout, il y aura les fameuses gemmes bleues, qui sont plus communes et servent de monnaie d'échange à Ungin et Munin. T'as mis moins de l'argent ! Les gentils corbeaux qui t'épauleront pendant ton aventure, mais qui n'hésiteront pas à te taxer pour améliorer le petit Thor. Pourquoi pas, après tout, ça reste des rapaces. Attendez, vous n'êtes pas censés être mes amis ? Oui. Et donc, vous me faites payer des améliorations ? Vraiment ? Alors que si j'échoue dans ma quête, ça pourrait déclencher le Ragnarok ? On doutait bien que si la fin du monde arrive, l'inflation viendra avec. Ah ouais. Ça se tient. Et bien évidemment, le petit Thor évoluera au fur et à mesure de son aventure. Hors des améliorations que tu peux acheter, tu auras aussi le droit à de nouvelles compétences, apportant avec une ribambelle de nouveaux puzzles à résoudre. Libre à toi donc de casser les murs, faire des doubles sauts ou d'hacher dans les airs. Plus on avance, plus on aura une véritable sensation de progression. Des fois, je me pose la question, je suis en vélo ou à pied ? Pour débloquer ces compétences, rien de plus simple. Il te faudra... vaincre des bosses. Philippe ! Ces derniers t'attendent à la fin d'un niveau particulier. Je sais où tu te caches ! Et en plus du fait qu'ils soient corièzes, ils ont aussi trois phases qui s'activent selon leur barre de vie. Tu auras compris, Tiny Thor n'a beau avoir que 8 ans, il te faudra très vite faire sortir le guerrier viking qui est en toi. Tu sens tes joyaux de la barbette des marteaux ! Chaque boss de ce jeu est unique, et plus on avancera, plus ils seront exigeants. Dans le sens où tu n'as qu'une vie, et si jamais tu perds, tu devras le recommencer. Mais ils ne sont pas impossibles pour autant. Je dirais même que le fait d'avoir une seule vie te rendra plus attentif, et la victoire ne sera que de plus savoureuse. Alors, c'est qu'il dure bien ? Et comme dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient seigneur de la foudre. Monstres des bois, grosses abeilles, verres de terre ou craquelles, amenez-moi qui vous voulez, j'en fais du skir. Ah, ça tombe bien. Y'a un chauve-parbu avec des tatouages qui vous cherchent pour vous affronter. Vous le connaissez ? Beaucoup de gens pensent que le genre du platformer est un genre de jeu épuisé, dû à sa simplicité de gameplay. Et oh mon dieu que je ne suis pas d'accord. C'est justement cet aspect basique qui permet d'ajouter de nouvelles mécaniques et de créer un tout autre genre de jeu, comme l'a si bien fait Tiny Thor. Ce puzzle game caché par son apparence enfantin regorge de pièges, offrant ainsi un véritable plaisir dans la recherche des bonnes solutions. On se sent smart quand on réussit. Et sans langue de bois, certains puzzles aussi banals paraissaient-ils m'ont surpris. Car de nos jours, nous sommes habitués à des énigmes linéaires, tandis que Tiny Thor se libère de toute logique à l'exception de celle des jeux vidéo. Et en considérant qu'il rend hommage aux jeux rétro qui privilégiaient un gameplay amusant plutôt qu'une logique stricte, tout prend un certain sens. Chaque détail est pensé pour mettre en valeur le meilleur du jeu rétro, que ce soit les graphismes, les cinématiques ou les musiques ultra entraînantes. La musique est incroyable, ça fait bouger un trabarnac, non ? Non, sérieusement, je vais dire une vérité. Les musiques de Tiny Thor sont juste des bangers, des pépites d'OST tellement puissantes, retranscrivant tellement bien l'époque des jeux rétro, qu'elles devraient être cultes. Et si vous êtes curieux, voici une interlude musicale. C'est cadeau ! Sous-titrage ST' 501 De plus, la prise en main est très simple. Bien que les premiers puzzles soient relativement faciles, la difficulté augmente progressivement, mais sans jamais te décourager. Surtout que ce n'est pas que de la réflexion. Mélanger plateforme et énigme te poussera aussi à avoir de bons réflexes. Cela démontre que le platformer n'est pas mort. Après tout, plus c'est simple, plus c'est efficace. Après tout, quelle meilleure arme qu'un marteau pour passer les énigmes ? Un tournevis ? Euh, c'est un outil. Je mets le marteau aussi. Une foreuse. Mais c'est trop brut ! Deux marteaux ! Hein, c'est assez galère alors... Hein, Sphinx qui pose des questions ? C'est pour poser des énigmes, mais c'est grec, pas scandinave ! Recherchez la solution sur Internet. Oh non, ça c'est de la triche ! Et la réponse, c'était un marteau qui fait boomerang ! Et pour finir, le jeu nous offre une excellente durée de vie. Tiny Thor propose pas moins de 36 niveaux répartis en 3 mondes, avec 7 combats de boss. Et si cela te semble un brin court, rappelle-toi que le jeu est composé à 95% d'énigmes redoutables à résoudre ! Le problème, c'est que je suis très intelligente par rapport aux autres joueurs. Merci à Gameforge de m'avoir proposé ce partenariat, car j'ai réellement été ravi de ce jeu. Et si vous voulez tenter l'aventure, il y a un lien dans la description pour vous le procurer. Et pour une version portable, sachez qu'il va arriver sur Switch cet été. J'espère qu'il vous plaira, parce que moi, partenariat ou non, j'y retourne jouer. Et je vous dis à la prochaine, mes nictalopes ! Tu es tombé dans mon piège ! Car depuis le début, j'étais... Loki ! Oh ! Oh ben ça ! Oh ben je n'avais pas vu venir ! Oh ! Et je ne suis pas seul ! Je m'appelle Yermungand, et j'ai des gris pour me débarrasser de toi à tort ! Mais pourquoi tu veux me tuer ? Car tu as un nom court et stylé, tandis que le bien est imprononçable ! Et t'as pas pensé à aller le changer ? Voici votre nouvelle carte d'identité, Monsieur Michael Jordan Jackson. C'est toujours aussi long, mais c'est vachement stylé ! J'abandonne. J'abandonne ! J'abandonne. Tu connais des filles, qui t' distinguit ? Je sais pas vous dire.. ίlagen ! Sous-titrage FR ?